Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment dessiner un arbre, donc c'est des formes qui peuvent être très agréables à dessiner, les courbes des branches, les couleurs des feuillages, des lumières qui traversent l'arbre, mais c'est vrai que ça peut être un peu intimidant au départ parce qu'il y a beaucoup d'éléments, c'est foisonnant et on peut être vite perdu. Donc je vais vous montrer étape par étape comment dessiner un arbre, ce sera une vidéo accélérée afin que je puisse condenser tout ce dont vous avez besoin. Et à la fin de la vidéo, si ça vous tente, j'offrirai accès à ma démonstration entière sans accélération pour ceux qui veulent plus de détails. Parce que souvent en fait la difficulté c'est de simplifier les formes qui peuvent me paraître très complexes et foisonnantes. Donc moi aussi au départ, c'est vrai que je dessine feuille par feuille, ce qui peut être aussi un style, mais là c'est peut-être plus intéressant de voir d'abord la dynamique générale et les grandes masses de notre arbre. Donc l'idée ici ce sera plutôt de commencer par le feuillage et ensuite de venir entremêler les branches à travers les espaces vides qu'on aura laissé. Donc là je travaille avec un papier Arches 300 grammes qui permet du coup d'avoir des séchages plus longs et donc de ne pas faire trop de reprises et de pouvoir poser nos aplats tranquillement. Donc on peut démarrer par une petite esquisse générale qui va nous donner les grands volumes, l'orientation des lignes de force et l'orientation des lumières aussi. Donc maintenant on va se préparer un petit plein de travail sous forme d'échelle de valeurs qui va nous donner donc les grandes tonalités de couleurs que l'on va utiliser dans une palette restreinte de quatre couleurs. Donc on va démarrer par un premier vert clair. Il ne faut pas hésiter à le faire un petit peu plus foncé que ce qu'on pense parce qu'ensuite quand on va poser les teintes sombres ça paraîtra plus clair que ce qu'on avait imaginé. Pour ce qui est des couleurs je vous conseille d'ajouter un peu de complémentaires dans votre vert pour donner une couleur un peu plus éteinte et donc plus naturelle à notre art. Donc on ajoute maintenant la troisième étape de vert un peu plus foncé qu'on va donc mélanger avec un peu plus de rouge que les steppes précédentes. Bon après cette échelle de valeurs elle est susceptible de bouger au fur et à mesure du dessin. On peut la réajuster etc. Mais c'est bien de démarrer avec quand même un camaïeu de base. Donc nous avons maintenant notre échelle de valeurs. On peut démarrer donc par un premier jus clair qu'on va poser en grande masse sur notre dessin. L'idée c'est de ne pas rentrer dans trop de détails et puis de laisser un petit peu de blanc qui va permettre de donner la transparence de l'arbre et de donner donc la dentelle qu'on voit à travers les branches. Donc pour l'instant on pose la partie la plus lumineuse de l'arbre tout en laissant le reste en réserve. Donc là on va pouvoir poser la deuxième couche de vert qui est donc un peu plus foncée et qui va nous permettre en fait de dessiner les feuilles à partir du premier jus clair donc un petit peu en négatif. Maintenant nous allons pouvoir passer à notre troisième étape qui consiste donc à ajouter une couche plus foncée à notre première esquisse. L'idée c'est toujours de garder une écriture similaire dans le geste pour donner plus de cohérence au dessin. Déjà là en très peu de couches on a déjà une sorte de feuillage qui apparaît et qu'on va venir renforcer par notre couche plus sombre. En réalité les branches sont à peu près de la même teinte que les parties la plus foncées du feuillage donc on va utiliser la même teinte foncée pour les branches comme les parties sombres du feuillage. Parce qu'au final ces deux éléments se fondent un peu là dans l'autre. Donc là on va laisser les branches apparaître à travers les vides qu'on a créé au préalable pour qu'elles apparaissent de façon plus naturelle sur le dessin. On peut aussi ajouter une ombre à notre arbre histoire de le planter dans le décor et dans l'espèce de la feuille. C'est facultatif mais ça peut être intéressant. Donc on peut faire cette ombre en bleu-vert si on est dans un après-midi d'été ensoleillé par exemple. Et voilà donc nous avons réalisé un arbre. Vous pouvez vous exercer à partir de l'image que j'ai utilisé mais vous pouvez aussi appliquer cette méthode en extérieur, dans un parc, avec une autre photo ou même essayer de travailler d'imagination. Si vous êtes toujours intéressé pour en voir plus sur ma démonstration en temps réel et en entier, je vous invite à cliquer dans le lien en description donc en dessous de la vidéo. Vous allez être redirigé vers mon Facebook Messenger et nous vous donnerons accès privilégié à cette vidéo. Voilà donc je vous dis à tout de suite dans la vidéo et puis bon dessin à tous.